Alors rebonjour à toutes et à tous désolé pour l'instant de pause ça crée du stress pour moi ça crée du stress pour tout le monde mais bon on peut pas être disponible si on a d'autres besoins à satisfaire à un moment donné alors je rentre dans l'accompagnement parce que dans ces dimensions d'accompagnement il ya ça aussi c'est à dire l'autre qu'est ce qu'il préoccupe à un moment donné on reviendra sur ce concept de préoccupation si l'autre il est l'autre le collègue que vous allez avoir avec vous en entretien si l'autre il est préoccupé par autre chose et ne serait-ce qu'un besoin vital il n'est pas disponible pour écouter il n'est pas disponible pour travailler donc penser à ça l'accompagnement ça commence par penser à l'autre et à ses besoins alors très rapidement j'aurais voulu vous rendre le temps de revenir sur un certain nombre de points évoqués par monsieur Michel j'ai commencé par le groupe d'appartenance pour que vous puissiez situer d'où je parle et d'où je parle premier temps appartenance catégorie des enseignants d'éducation physique j'étais prof agrégé d'éducation physique pendant une vingtaine d'années collège lycée zar c'est à dire une zone à risque au départ de la profession je sais pas que ça existait deuxième groupe d'appartenance formateur IEFM ESPE ça fait 24 ans que je suis dans la formation et puis troisième groupe d'appartenance enseignants chercheurs ça fait plus de 20 ans que je suis dans la recherche et enfin pour que vous compreniez bien d'où je parle là encore un dernier groupe d'appartenance que je partage avec Pierre Vermersch le créateur de l'entretien explicitation je suis pratiquant d'arts martiaux et professeur de judo et de karaté voilà Pierre Vermersch lui est professeur d'aïkido ce qui veut dire que dans ces groupes d'appartenance quels qu'ils soient il y a des valeurs qui traversent ces mondes professionnels et je suis très très attaché à certaines valeurs qui seront vendiquées par les pratiquants d'arts martiaux c'est comment on passe d'un code mural un code moral qu'on applique au quotidien tous les jours que ce soit en formation ou avec les autres ou dans le quotidien voilà j'aurais bien aimé parler un petit peu du référentiel métier je rebondis sur ce qui a été dit c'est pas parce que le référentiel il arrive comme ça qu'on n'est pas obligé de le critiquer et il me semble que à vouloir trop prescrire ou à vouloir intégrer un certain nombre de prescriptions ça suppose aussi de votre part de prendre un peu de recul parfois à certains éléments et je suis content de partager des réflexions communes autour de ce référentiel métier qui pour moi n'est pas un référentiel métier c'est un truc qui est pas mal mais ça va servir de base mais ça mériterait de prendre du temps pour en parler troisième point la théorie du kaizen en japonais théorie du kaizen c'est la théorie du petit pas dit autrement c'est la zone proximale de vigotski zone proximale de développement de vigotski et on ne peut pas créer du développement professionnel si on n'est pas dans cette zone particulière donc je reviens pas sur ce qui a été dit mais c'est fondamental et on oublie trop souvent où il en est l'autre du point de vue de son développement professionnel comment je vais l'aider à faire le pas mais d'une marche pas un grand écart alors que nous par exemple en formation on prône le grand écart sans arrêt parce que on a en modèle l'enseignant expérimenté 20 ans de métier ce modèle là il est inentendable inconcevable et ça fait souffrir au travail en formation nos jeunes parce que ils se disent on pourrait jamais y arriver c'est clair par rapport à ça et nous aussi en formation là on se plante et il faut qu'on arrive à baisser non pas nos objectifs mais notre niveau d'exigence ou à recentrer nos objectifs sur des compétences qui sont fondamentales pour le début de l'exercice du métier sachant que le reste nous appartient pas il appartient au contexte aux situations vous l'avez dit fort justement qui vont permettre ce développement professionnel et là dessus on n'a rien ça va dépendre des contextes équipe pédagogique hyper dynamique les gens boum développement professionnel si ça ronronne et si ça avance pas et bien c'est le frein dans le développement professionnel voir c'est la grosse régression dernier point alors monsieur michel vous avez évoqué ces notions de transformation je serai plus prudent avec les collègues que vous êtes là il s'agit pas de transformer les gens il s'agit simplement peut-être de les faire évoluer si vous annoncez transformation au plan sémantique et au plan des représentations les gens vont dire qu'il faut que je change tout quoi et non il n'y a pas tout à changer on va essayer comme vous dans votre nouveau métier de refaire du nouveau avec de l'ancien et bien oui c'est ça le travail c'est pas changé complètement donc qu'est ce qu'on va modifier aux marges pour progressivement tenter une évolution plus longue dans un temps plus long voilà alors la commande je voudrais revenir sur le titre de la commande sur l'entretien d'explicitation et sur son utilisation potentielle le titre de la commande alors au départ on était parti sur l'entretien d'explicitation à la fin je me retrouve avec l'entretien d'explicitation en accompagnement des collègues bon je me suis dit là il ya quelque chose qui va pas donc deux questions fondamentales avant la mise en lien de ces deux concepts la première qu'est ce que vous savez de l'entretien d'explicitation si tout le monde me dit j'ai fait des formations avec pierre vermerge pendant quinze ans je dis c'est pas la peine je peux rentrer chez moi il ya eu erreur de casting voilà deuxième temps que savez vous de l'accompagnement ça a été évoqué c'est un concept très polysémique trop polysémique tout le monde fait d'accompagnement à tel point qu'on sait plus ce qu'on fait aujourd'hui entre le coach l'accompagnateur le tuteur le compagnon le counseling le mentor et ainsi de suite ça navigue là dedans et alors on s'y retrouve tous parce qu'on accompagne tous d'une façon ou d'une autre sauf que est ce qu'on est sur les mêmes les mêmes choses je pense pas que ça soit là encore une culture partagée ou un genre professionnel partagé par votre milieu parce qu'il ya une définition où il ya des définitions qui mériterait d'être recentré au moins d'être mise en débat et d'être travaillé ça ce sera un objectif de formation pour vous inspecteur le choix que j'ai fait moi c'est de vous informer déjà sur l'entretien d'explicitation alors je suis en tension vous avez parlé de tension mais je suis en tension entre formé et informé compte tenu du temps que j'ai à ma disposition ça va être une information et mon objectif c'est essentiellement que vous repartiez d'ici une heure ou ce soir en disant j'ai un peu compris ce que c'était que l'entretien d'explicitation alors quand je reviens sur le diaporama de monsieur michel il ya énormément de choses pour moi c'était d'une densité très très forte je suis pas sûr que tout le monde maîtrise un certain nombre de concepts qui ont été avancés c'est notre culture elle n'est pas forcément partagée alors vous me permettrez de revenir sur certains points de redescendre sur des choses plus simples pour être sûr qu'au moins on parle de la même chose alors j'avais prévu de vous questionner si j'avais eu le temps sur mais qu'est ce que vous savez déjà sur l'entretien d'explicitation simplement je vous demande de lever la main quels sont ceux qui en ont un peu entendu parler c'est merveilleux c'est merveilleux donc maintenant j'aurais pu aller plus loin vous questionner vous demandez mais vous savez quoi sur l'entretien d'explicitation là j'ai pas le temps c'est dommage donc ça sera moins interactif que prévu donc je passe au point 2 je fais le pari de modifier vos représentations sur l'entretien d'explicitation moi pour arriver à un premier niveau de connaissance à partir de sept mots clés je n'essaie pas trop vous embrouiller essayer de clarifier les choses sept mots clés ça devrait suffire pour au moins avoir une représentation un peu fidèle de l'entretien d'explicitation j'aborderai l'origine la différence entre explicitation et explication l'évocation le contrat de communication les techniques de questionnement ou les techniques oui le procédural et je terminerai avec les satellites de l'action avant d'aller un peu plus loin sur le lien avec le ppcr en préambule juste vous dire que en termes de formation à l'entretien d'explicitation pour les gens qui veulent se former à l'entretien d'explicitation pour atteindre un premier niveau à la fois de connaissances et de compétences il s'agit pas de connaître il s'agit aussi de mettre en application eh bien il faut moins qu'un jour deux fois une semaine auprès des formateurs qui sont en entretien d'explicitation vous comprenez que là c'est vraiment de l'info de base donc ceux qui veulent continuer il y a possibilité de se former mais c'est beaucoup plus peut-être un travail de chercheur mais vous pouvez très bien vous engager dans cette perspective si vous voulez vous accroître vos compétences professionnelles ça suppose des connaissances théoriques mais également des compétences techniques à développer qui sont à la fois simples mais très compliqué à mettre en oeuvre d'accord donc le simple c'est parfois très difficile à utiliser alors l'origine très rapidement pierre vermerch un collègue qui a plus de 70 ans aujourd'hui est sorti jeune jeune chercheur c'est quelqu'un qui a travaillé dans deux champs la psychologie cognitive et la psychologie clinique il a tenté de faire les liens alors il n'a pas forcément tenté de faire les liens au début de sa formation mais après les articuler au mieux donc en fin des années 80 ce collègue là propose cette notion d'entretien d'explicitation ça arrive là son but c'était étudier la cognition c'est à dire la pensée de l'homme à un moment donné face à certaines situations son but accéder à l'intimité de la cognition par la verbalisation guidée parce que la cognition hormis mes collègues psychologues cognitivistes qui travaillent qui capturent des tas de choses qui regardent maintenant en neurosciences un petit peu où se font les connexions quand ça s'allume si ça s'allume moi je rêve qu'on ait ça avec nos élèves puis moi avec mes étudiants c'est à dire j'ai parfois un doute parce que si ça s'allume pas bon parfois parce que j'ai vraiment l'impression des fois ça s'allume pas bien que j'y mette beaucoup de d'énergie mais bon donc accéder à l'intimité de la cognition par la verbalisation guidée donc le rôle du formateur de l'inspecteur de tout collègue qui veut travailler quelqu'un à un moment donné c'est d'essayer de guider l'autre pour qu'il puisse arriver à mettre en mots son action alors je termine là dessus travailler sur la base de l'introspection c'est à dire aider à conscientiser l'action vécue donc ça me permet de rebondir ce qui a été dit précédemment c'est très compliqué d'arriver à mettre des mots sur l'action vécue Pierre Vermerch nous dit quoi il nous dit globalement un individu qui travaille il n'a accès qu'à 20% de il n'a conscience que de 20% de ses actions ça veut dire qu'il y a 80% qui passent je sais pas où mais voilà c'est ce qu'on appelle les routines professionnelles vous avez tous appris à conduire vous avez vu combien au départ c'était difficile à la fois de prendre des informations il faut regarder ci faut regarder ça il faut coordonner des actions motrices il ya le pied il ya la main il ya la tête qu'il faut déplacer ainsi de suite c'est hyper complexe quand vous rentrez chez vous sauf si vous êtes sur un endroit que vous connaissez pas ou un parcours vous connaissez pas du tout vous êtes en pilotage automatique les trois quarts du temps voilà il ya que quand un véhicule arrive très vite sur votre droite signaux d'alerte boum on reprend on quitte la commande automatique non pas de l'avion mais de la voiture qui n'existe pas encore mais on va y arriver donc là hop on se dit ça va trop vite donc il ya des signaux d'alerte qui s'allument chez l'enseignant c'est pareil les signaux d'alerte dans la classe là les signaux d'alerte là bon il ya ceux du fond de la classe qui sont disponibles ou pas voilà bon voilà sinon il n'y a pas de gros signaux qui s'allument comme ça ok donc il va falloir revenir sur l'action petit préambule l'action c'est la dimension observable de l'activité c'est la partie émergée de l'iceberg c'est ce à quoi vous avez accès quand vous allez dans le fond d'une classe quand vous regardez un enseignant travaillé ou n'importe quel autre type de travailleur on n'a accès qu'à son action et donc pierre bermerch au départ quand il a créé l'entretien d'explication il regardait ce qui se passait en psychologie on lui disait mais on ne peut rentrer dans le domaine scientifique que si on travaille sur des éléments observables avec des indicateurs avec des choses qui sont très comment communicable et lui voulait aller travailler sur l'introspection c'est le truc où ça gamberge où bon l'introspection c'est pas où ça va aller donc faut accepter l'incertitude donc lui c'était ce qui l'intéressait et donc sa technique c'est d'arriver progressivement à guider cette verbalisation à permettre de descendre passer de 20% peut-être à 25 voire 30% de conscientisation parce que les pourcentages gagnés entre le conscient l'inconscient mais l'inconscient c'est Freud ça il a déjà déblayé un peu le terrain mais on sait que on sait quand ça commence et pas où ça finit bermerch il travaille lui dans le pré réfléchi le pré réfléchi c'est cette zone entre le conscient et l'inconscient ce qu'il appelle la conscience pré réflexie c'est à dire qu'il ya des choses là dedans il ya des informations qu'on va pouvoir faire ressortir assez facilement si on est guidé l'origine l'entretien d'explicitation s'inscrit dans les moyens qui permettent d'amener un sujet quel qu'il soit un jeune quelqu'un de chevronné très expérimenté un expert et ainsi de suite à revenir sur son action à développer une attitude réflexive vous l'avez dit on est dans le quatrième point du profil parce qu'il n'y a pas de métier ou de profession aujourd'hui qui ne soit pas organisé de cette il ne soit pas organisé pardon autour du développement de cette attitude réflexive chez les cadres b chez les cadres a même à tous les niveaux maintenant on est sur cette attitude réflexive alors avec plus ou moins de bonheur plus ou moins de priorités mais c'est ça alors je vous renvoie ça vous qu'est ce que vous en faites de l'attitude réflexive dans votre métier au quotidien est ce que c'est une de vos priorités je sais pas moi si la mission c'est contrôler si la mission c'est évaluer c'est pas de développer la réflexivité d'accord quand je lis un petit peu certains travaux sur les inspecteurs dans la littérature à la fois scientifique et puis beaucoup plus professionnel il y a une référence l'évaluation risque d'inspection de Jean-Paul Roquet mais il y en a d'autres aussi vous êtes en tension entre contrôler évaluer si l'évaluation se résume une forme de contrôle et former mais il y a des gens parmi vous qui sont plus sur la formation pourquoi parce que leur histoire vous avez parlé du parcours biographique dans leur histoire vous avez été formateur donc on passe pas du jour au lendemain je suis formateur à inspecteur je forme plus eh oui celui qui est passé de enseignant à inspecteur lui il a toujours son vécu d'enseignant il a sa référence et à ces choses là il est peut-être moins concerné par la formation et je dis bien ça ce sont des choses qui vous appartiennent qui sont très très personnelles donc vous êtes vous aussi en tension au quotidien autre moyen vous en avez peut-être entendu parler l'entretien d'autoconfrontation l'instruction aussi il y a un tas d'autres techniques qui sont développées dans d'autres champs scientifiques donc sur lesquels je ne reviendrai pas ça pourrait être l'occasion d'une prochaine communication l'explicitation l'explication expliquer c'est quoi très rapidement c'est poser des hypothèses explicatives relativement rationnelles là on est dans le monde du rationnel c'est justifier l'action surtout a posteriori c'est ce à quoi vous accédez dans les inspections ce sont des explications c'est à dire le collègue il reconstruit son discours à partir de vos questions il le reconstruit en fonction de ce qu'il pense que vous attendez et ben oui ils font comme les élèves hein les élèves ils essayent d'évaluer ou de se représenter quelles sont les attentes du prof l'enseignant qui est évalué par un inspecteur qu'est ce qu'il fait lui il attend qu'est ce qu'ils attendent que je leur dise qu'est ce qu'ils attendent que je leur serve c'est ça moi je suis formateur je fais des entretiens première question que les étudiants ont c'est ça mais non mais là on n'accède pas au vécu là et on n'accède pas à la réalité de l'action de l'autre on accède à ce que je veux entendre donc derrière explicité et dans le domaine de la psychophénoménologie même si je trouve que le terme aujourd'hui on l'utilise de trop c'est à dire il ya des glissements sémantiques on est passé de j'explique à maintenant j'explicite je sais pas c'est parce que ça fait mieux ou qu'on a plus de références mais bon quoi qu'il en soit explicité pour vermerge dans ce domaine c'est être capable de décrire avec beaucoup de précision l'action c'est capable de conceptualiser c'est à dire de la mettre en mots passage qui n'est pas facile et enfin de modéliser la subjectivité c'est à dire modéliser mes façons personnelles d'agir de penser de faire mon métier on y reviendra donc ce à quoi vous accédez vous ce sont les explications les techniques d'explicitation vous permettent d'accéder au réel de l'activité on y reviendra ça ce sont des techniques que vous pourrez utiliser mettre des mots sur des sensations sur des perceptions et oui c'est ça qui va être important c'est à partir de cette mise en mots des sensations et des perceptions que vous pourrez remonter sur la chaîne des compétences les indicateurs ils vont être là dedans pour essayer de trouver les compétences qui sont énoncés qu'il va falloir traduire explicitation explication l'évocation l'évocation pour moi c'est le critère de réussite c'est à dire quand l'autre il est en évocation j'ai réussi à le mettre dedans j'ai réussi à le remettre dans sa bulle l'évocation c'est quoi c'est un procédé pardon par lequel on permet au sujet de d'une part de revenir dans le passé il n'y a pas besoin de l'équiper d'avoir des manettes puis passer par non on verra comment on fait ça lui permet de le présentifier ça va être un indicateur fort c'est à dire que quand le sujet en face parle au présent vous avez réussi la mise en évocation enfin ça permet d'accéder à la part pré réfléchie de nos actions ce que je viens d'expliquer entre le conscient et l'inconscient ce qu'on peut faire ressortir assez vite sans s'allonger sur le divan pendant des heures et des heures et des années l'évocation je vous donne rapidement quelques indicateurs de la mise en évocation ces indicateurs sont les suivants 1 le sujet quitte le regard en face à face alors petite parenthèse que j'ouvre là si on est en face à face moi je ne prône pas le face à face dans cette situation là et dans les nouvelles perspectives du bpcr si vous restez encore dans la situation en face à face vous allez être dans l'évaluation et le jugement et l'autre au moins c'est comme ça qu'il va le comprendre ça veut dire que il faut organiser l'espace différemment c'est ce que je dis mon formateur que je forme régulièrement je leur dis attention symboliquement il a compris qu'on était dans le face à face et on est dans un rapport de force si on est de trois quarts et bien on rentre plus dans le rapport de force alors les gens sont surpris au départ ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre s'asseoir sur l'autre des fois j'ai rien qu'ils ne comprennent pas ils disent oui mais alors face à face non 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 on se met à côté à côté vous êtes tous rentrés avant quand vous étiez enseignant chez un chef d'établissement chef d'établissement quand il vous met quand il vous laisse debout devant le bureau d'accord ok le gamin quand vous le mettez debout ou vous en êtes debout et lui assis voilà le gamin il n'a pas fait d'études supérieures il a compris qu'il y avait un rapport de force qui allait s'engager et ainsi de suite donc la dimension symbolique on l'oublie vous l'avez précisé la dimension symbolique on l'oublie mais dans notre monde ces dimensions symboliques là sont importantes parce qu'elles vont déterminer plein de choses il y a les traditions il y a pas mal de choses dans le genre professionnel mais dimension symbolique très importante donc si le sujet quitte votre regard dans le face à face si je suis de trois quarts ou si je suis comme ça par rapport à Jean-Christophe s'il quitte mon regard c'est pas ni de l'insolence ni quoi que ce soit c'est parce qu'il en a besoin d'accord deuxièmement les yeux qui partent vers le haut alors selon vous faites de l'analyse ou de la PNL ou tout ça les yeux partent en haut à droite en bas à gauche machin c'est le père c'est la mère c'est franc c'est pas franc bon on passe ça mériterait une lecture très très fine il n'empêche que quand je vois le sujet qui commence à se remémorer son action c'est le replay il repasse la bande alors je ne sais plus si la bande c'est encore d'actualité je ne veux pas dire la bande VHS c'est dans la préhistoire donc on est là tac il repart c'est bon signe autre élément le sujet fait des gestes alors on le questionne Jean-Christophe à ce moment là quand t'as senti que le cours allait ou que l'entretien allait déraper t'étais où ? j'étais placé comme ça je regardais l'enseignant puis l'outil gesticulait en face de moi oui le collègue refait les gestes il a besoin de réincorporer la situation il a besoin de réincorporer les actions pour moi c'est un bon indicateur s'il reste figé s'il est coincé c'est pas réussi comment ? si il est d'origine de l'église ça va être difficile non 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 ça c'est encore plus facile dernier indicateur il parle au présent il est là il vous refait la situation j'étais au tableau non je suis au tableau et là j'entends tous les inspecteurs dans le fond de la classe qui rigolent et je me dis là qu'est-ce que t'es en train de faire comme bêtise qu'est-ce qu'ils vont ? voilà il est en train voilà il dit qu'est-ce que je fais ? vous voyez quand c'est les cracs qui sifflent l'autre il est là au tableau qu'est-ce que je fais ? je me retourne ? je me retourne pas ah si je me retourne qu'est-ce qui va se passer ? non je préfère continuer voilà il fait celui qui n'a pas entendu et là et vous accédez à tout ce qui se passe dans sa tête qui ne dira jamais à un inspecteur si on ne rentre pas par cette mise en évocation et si on n'a pas réussi au préalable à créer un climat de confiance pour que l'autre arrive à se livrer à un moment donné d'accord ? vous qui êtes des experts ou des spécialistes de l'entretien je fais le pari que vous allez vivre des choses complètement différentes ou très différentes de ce que vous avez vécu ça dépend beaucoup de vos personnalités de vos manières de faire mais dans ces entretiens que vous allez avoir on risque d'avoir des tas de choses donc des indicateurs qui pour moi tac permettent de dire que là il est en évocation ce qui veut dire que pour le formateur ou l'inspecteur que vous êtes il faut accepter à un moment donné les silences et oui mais accepter le silence c'est pas simple pour certains ça demande je vois que ça parle ça demande un gros travail sur soi parce que tant qu'on n'a pas compris que le silence il était nécessaire à l'autre pour revenir dans son passé ben ça peut déranger j'ai des formateurs comme des inspecteurs qui me disent mais non moi le silence je ne supporte pas donc derrière boum trois questions l'autre il est là il va appuyer sur replay et oh il y a la question bon hop il revient donc là il vous regarde et ainsi de suite c'est le film de tout le monde dès qu'on est dans un entretien quoi donc ça veut dire qu'il faut du temps il faut accepter que l'autre prenne son temps et que vous vous preniez du temps aussi je ne veux pas dire que le temps c'est de l'argent mais le temps c'est du développement de compétences professionnelles en perspective je poursuis quatrième point le contrat de communication dans les travaux les recherches qui ont été faites sur les inspecteurs là il y a quelque chose qui coince ça veut dire que c'est pas clair ça les contrats ils ne sont pas toujours mis on rentre bille en tête dans l'entretien voilà et ainsi de suite alors le contrat de communication je reviens sur les fondamentaux il s'inscrit dans une forme particulière de civilité donc de rapport à l'autre c'est ni plus ni moins que témoigner envers le collègue que vous allez recevoir en entretien témoigner vos compétences relationnelles et si vous avez été formé en France vous savez très bien qu'on ne forme jamais aux compétences relationnelles métier de l'enseignant moi j'ai quoi j'ai 12 heures dans ma quête de formation sur le développement des compétences relationnelles alors que vous allez faire un métier de l'humain pendant toute votre vie les collègues en Suisse Canada, Belgique ils ont un tiers de leur formation sur technique de communication et ainsi de suite nous rien on part du principe que si vous maîtrisez le savoir c'est encore un truc voilà vous maîtrisez le savoir donc vous êtes capable de l'enseigner et il n'y aura pas de soucis et bien non et bien non ça veut dire que dans le cadre de ce que vous faisiez déjà mais dans le cadre de ce que vous risquez de faire après par la suite c'est pas du développement professionnel que vous risquez d'avoir c'est du contre-développement professionnel j'ai entendu des collègues qui étaient passés en inspection qui ont été ravagés matraqués des collègues qui étaient en plein développement qui bossaient et tout mais parce qu'il y a eu à la fois des problèmes de civilité où vous rentrez un peu fort on ne pense pas qu'on est agressif vous verrez que les modalités des fois elles sont là et puis l'autre service canon retour boulet puis il se braque puis les oreilles elles se resserrent et puis il croise les bras et c'est fini et il sait qu'au bout d'une heure vous allez partir pas sûr mais il joue la montre comme font nos étudiants dans l'inspection ou dans les visites de formation et tout ça il joue la montre oui oui oh oui je le ferai oh oui ah ben je note je vais le faire hein il sait que vous repasserez pas vous serez muté ou vous serez en retraite ben oui attendez mais qu'en face ils ont quand même des compétences et des connaissances un moyen alors au delà de l'aspect un peu rigolo mais c'est un moyen de montrer à l'autre qu'on le respecte et qu'on ne veut pas l'agresser il y a énormément d'entretiens qui sont faits qui relèvent de l'agression verbale j'y reviendrai c'est un moyen aussi pour donner du temps au sujet questionné on lui donne du temps enfin ça permet de changer de registre ou de focalisation c'est à dire dans les contrats de communication si je suis par exemple avec Jean-Christophe excuse moi je vais te persécuter je m'excuse je rentre en communication avec lui je dis alors j'aimerais bien que tu reviennes avec moi s'il te plaît sur le temps où tu as commencé ton inspection quels ont été les premiers mots que tu as dit au collègue que tu venais voir le collègue je ne me rappelle plus ou il recherche prends le temps de revenir sur ce moment là dans le début de l'entretien qu'on fait tous les deux là tu m'as dit que c'était un moment important le début de la rencontre ce temps cet espace de rencontre avec l'autre comment tu l'as géré donc qu'est-ce que tu lui as dit les premiers mots tu ne réponds pas mais voilà sinon sinon on va être très loin donc ça restera entre nous je poursuis donc changer de registre on était là j'étais là dessus j'étais sur le début hop je vais venir sur la fin parce que je sens dans le discours qu'il a eu précédemment que sur la fin il a mal vécu la fin de l'entretien le collègue inspecteur il a mal vécu parce que pris par le temps parce qu'il a été dérangé par l'établissement ou quelqu'un voilà puis il a été obligé de clore en catastrophe l'entretien il dit ouais non je ne suis pas content alors maintenant si tu veux on change de registre ou on change de temps prends le temps de revenir doucement sur cette fin d'entretien qu'est-ce qui s'est passé remets-toi en position voilà redis-moi ce qui s'est passé qu'est-ce que tu as fait voilà et qui revient il dit ouais alors la fin de l'entretien je la situe là là c'est là ça a commencé l'autre qui rentre qui n'avait pas frappé j'étais en train de dire des choses je voyais que le collègue en face il prenait des notes il avait l'air complètement investi je sentais que ça passait là il y a quelque chose qui se passe bon perturbé ah oui paf c'est fini donc je change de registre alors c'est quoi ces contrats de communication quelques exemples contrat général de quoi voudrais-tu me parler qu'est-ce qui te paraît important et dont tu voudrais me parler ça veut dire que si on considère que l'entretien c'est un rapport de force ou moi si je reprends mes images c'est vrai que j'ai parlé de combat c'est un peu un combat que vont se livrer deux personnes c'est un combat amical gentil professionnel on est dans un rapport de force qui est-ce qui prend la main c'est l'autre c'est pas moi qui arrive en disant alors voilà merci c'est bien tu viens de parler voilà j'aimerais que tu me parles de ça non 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 de quoi voudrais-tu me parler c'est lui qui a l'initiative et ça veut dire que là on le respecte c'est pas le tout de dire je vais le respecter je vais l'accompagner et ainsi de suite non 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 ça va passer par les actions et les mots donc qu'est-ce qui te paraît important et dont tu voudrais me parler autre type de contrat alors contrat de démarrage je l'ai mis en bleu parce qu'il s'agit d'une question fermée c'est dans l'entretien d'explication un des rares moments où on a le droit à une question fermée peux-tu me rappeler la chronologie de ce que tu as fait pour brosser le tableau c'est un terme que Pierre Vermeersch présente en disant simplement brosse-moi le tableau donne-moi simplement le déroulé ou le déroulement de l'action alors voilà j'ai pris les élèves comme ça j'ai démarré j'ai fait ci ensuite j'ai fait ça voilà on rentre pas dans le détail on déroule l'action très très vite d'une heure de cours voilà et maintenant un point particulier dont tu souhaiterais de parler tu viens de brosser le tableau alors là c'est la surprise parce que le collègue vous pensez travailler sur lui sur le cours et non moi ce dont j'aimerais vous parler c'est de ma relation avec le chef d'établissement boum ça m'est déjà arrivé l'entretien ou ma relation avec le tuteur parce qu'avec le tuteur ça va pas et ainsi de suite donc lui ce qui le préoccupe c'est pas la classe c'est la relation qu'il a avec le tuteur ou avec le chef d'établissement et c'est à partir de ces éléments là que vous allez comprendre que le développement professionnel il peut être entravé parce que l'autre ne lui laisse pas de place c'est une hypothèse comme une autre voilà autre point contrat avant observation c'est ce que je dis aux jeunes formateurs moi qui débarque dans mon établissement à l'ESPE je leur dis mais l'inspection comme la visite de formation elle est chargée de fantasmes vous imaginez un jeune collègue que vous venez voir qu'est-ce que l'inspecteur va regarder alors vous vous savez que vous allez regarder l'activité professionnelle tout ce que vous voulez lui il se dit attends il va regarder comment je suis habillé comment je me tiens ma parole mes gestes et ainsi de suite donc pour lever les fantasmes et bien essayons d'être simplement précis essayons d'être simplement comment dire essayons simplement de lui dire ce qu'on va essayer de regarder mais au lieu de lui dire je vais venir te regarder sur ça je lui laisse la possibilité de choisir et moi en tant que formateur quand j'ai des étudiants qui me parlent de ça qui me disent bah moi j'aimerais bien que vous regardiez comment je passe les consignes oui très bien j'en ai un autre qui me dit mais moi j'aimerais surtout que vous regardiez un petit peu la régulation didactique que j'ai dans le cours vous avez compris que là il y a deux niveaux de préoccupation qui font appel à deux types de compétences qui préoccupent les enseignants qui ne sont pas de même nature s'il en est encore à la présentation des consignes c'est intéressant mais on va voir où ça coince un petit peu s'il en est sur la régulation didactique ou sur un autre point ou la différenciation pédagogique un truc qui est difficilement qu'on peut difficilement mettre en oeuvre quand on est jeune enseignant si on centre l'action sur la différenciation pédagogique on passe un peu à côté de tout le reste ça ça vient quand on a au moins T5 qu'on a plus ça n'empêche pas les gens de commencer à différencier mais vous voyez il y a des focales qui ne sont pas pertinentes qui ne sont pas sur les zones de développement des jeunes enseignants je dis ça j'en profite donc contrave en observation qu'est-ce que tu voudrais que je vienne regarder l'autre il a la main ça ne vous empêchera de regarder ça ne vous empêchera pas de regarder tout ce que vous voulez mais au moins il va y avoir une focale et on essaiera d'y revenir point 5 le questionnement alors le questionnement ce que je disais c'est le noyau dur de ce qu'il faut retenir de ce matin c'est pas l'entretien des spécialisations s'il vous faut encore 15 jours pour vous former bon ce que vous pouvez absolument retenir ou ce que vous devez retenir dans le devez je suis prescriptif mais je me dis s'il y a un truc qui peut vous intéresser c'est bien ça ce sont les techniques pour accéder à l'action vécue techniques à l'inverse pour ne pas agresser d'accord pas de pourquoi et pour avoir vu et lu un certain nombre d'entretiens il y en a peut-être parmi vous je dis nous dans l'enseignement nous sommes les champions du pourquoi parce qu'on veut essayer de comprendre et on a besoin de justifications d'argumentations et ainsi de suite mais le pourquoi ça agresse il suffit d'avoir fait un peu de psychologie cognitive pour comprendre que le pourquoi ça renvoie l'autre à sa position d'élève à sa position d'étudiant et ainsi de suite et je dirais un pourquoi ça va mais trois pourquoi ça va plus et quand on moi j'ai des entretiens qui sont enregistrés c'est fabuleux un premier pourquoi tant que l'autre il se défend il se défend parce qu'on est dans une position défensive alors qu'on le fasse en situation d'examen ça n'a pas de soucis mais en situation de formation professionnelle ça ne passe pas donc l'autre il est là il veut bien rentrer un peu dans le jeu une fois deux fois trois fois il plie les bras c'est fini on n'est plus dans la relation on va communiquer il y en a un qui va faire un speech l'autre va en faire un et puis on ne va pas se croiser et on ne va jamais se rencontrer donc le pourquoi à l'imiter et pour vous et pour moi et pour tous les formateurs que je forme c'est le truc le plus dur mais vous verrez il y a un truc on y arrive on va y arriver ou pourquoi je vous rassure voilà pas de questions fermées les questions fermées c'est en pagaille tu ne penses pas qu'il aurait fallu peut-être faire ça ah oui oui l'autre n'y avait pas pensé mais est-ce que vous ne pourriez pas arranger ou planifier peut-être ou prendre tel point oh bah oui oh bah oui voilà voilà le non face à un inspecteur c'est rare ou alors c'est ceux qui sont très expérimentés et qui assument leur position ça c'est un indicateur de développement professionnel c'est-à-dire l'opposition après on peut rentrer dans le débat le mec non il vous dit non ah non non moi c'est pas ça ah pour moi c'est un indicateur un étudiant qui se positionne en ont bon mais donc j'évite les questions fermées j'essaye de poser uniquement des questions ouvertes qui permettent au sujet de décrire son action et je vais me centrer sur le procédural le comment et quand je pose des questions sur le comment et bien les collègues ils se lâchent comment t'as fait ben j'ai pris ça j'ai regardé ici j'ai fait ça j'ai fait ça toc 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 exactement comme avec un élève si on dit fréquemment pourquoi tu t'es trompé non mais c'est un truc qui vient fréquemment ça pourquoi t'es trompé si l'autre il le savait il est peut-être pas trompé mais attendez je prends cette remarque là mais dans le quotidien c'est un peu ce qu'on fait donc à un moment par contre si on est sur le procédural ça change tout le questionnement je dis bien vous qui êtes des spécialistes du questionnement j'espère que ces questions là elles vous parlent dans ce que vient de me raconter le collègue quand il vient de brosser le tableau j'ai questionné quoi ben moi ça m'arrive alors maintenant j'ai de quoi tu voudrais me parler ben c'est à dire ces questions là je vais à court-circuit et on va partir de ce qu'il lui a envie de parler alors moi j'ai 2-3 trucs dont j'ai envie de lui parler mais ça viendra après je lui dis de quoi souhaiterais-tu qu'on parle les collègues vont parler chez l'établissement ils vont parler de sa difficulté de problèmes avec sa mère qu'il n'arrive plus à gérer bon après il faut être capable de le recadrer doucement mais c'est ça qui le préoccupe c'est exactement comme le gamin qui est en classe qui ne sait pas quel est le parent qui va venir le chercher vous comprendrez qu'il ne soit pas très attentif aux savoirs qui vont être enseignés même si ces savoirs sont hyper pertinents il y a autre chose qui le mobilise et on parlait de mobilisation ou de motivation jusqu'où questionner ça m'arrive plusieurs fois on se dit tiens là il y a un truc à questionner on va essayer d'aller un peu plus loin bon ça n'avance pas on stop on arrête nouveau contrat de formation on va essayer de reparler d'autre chose de quelle manière questionner sans blesser on va revenir sur les techniques comment relancer le questionnement alors ça vous êtes des champions là-dessus là vous avez des savoirs professionnels qui vous permettent de relancer les formules en reprenant les termes en reprenant derrière les nouvelles questions voilà et ainsi de suite mais oui c'est pas si simple que ça ça demande pour les nouveaux inspecteurs pour tous les collègues qui rentrent dans des dispositifs où il y a ces formes d'entretien ça demande de l'entraînement c'est ce que dit Pierre Vermeersch il faut de l'intuition mais ici il faut de l'entraînement pour sentir les choses et le sentir les choses c'est très complexe alors je reviens sur le procédural questionner en priorité sur le procédural comment tu fais pour comment vous faites pour prendre en main la classe comment vous faites pour ouvrir une activité comment vous faites pour enrôler vos élèves d'après ce que j'ai entendu d'après ce que vous m'avez dit il semble que vous arriviez beaucoup vous arriviez bien à motiver les élèves à les mettre au travail mais tout ce travail d'enroulement moi ça m'intéresse comment vous y prenez ça n'a pas démarré qu'il est déjà dans l'enroulement alors ce que j'appelle moi dans l'enroulement les techniques marketing comment je vends ma clameute quand je suis enseignant comment je vends le savoir que j'ai à transmettre il y a beaucoup d'enseignants qui oublient ça les élèves ne sont pas disposés à recevoir acheter la camelote encore plus aujourd'hui donc une des grandes évolutions du métier c'est pas dans le référentiel métier c'est être capable d'enrôler les gens de les motiver par rapport au savoir ça ça n'est pas dans le référentiel on a la conduite de classe on a la gestion des incidents critiques on a plein de choses mais comment vous vous motivez parce que ça c'est à l'amont et là il y a de l'expertise qui part en retraite à chaque fois pour ceux qui arrivent bien parce qu'il y en a qui partent bon il ne faut pas résoler la question poser uniquement des questions ouvertes mais également sur les sensations t'es au tableau comment tu entends que c'est le bordel derrière ah ben oui il y a les bruits il y a les trucs il y a les chaises qui bougent il y a tout ça quelles sont les informations qu'on traite sans regarder il y a un prof vous le savez bien vous avez été prof la plupart comment tu vois qu'est-ce que tu entends on voit on entend des fois on sent même vous savez vous rentrez dans une salle ça sent le neurone qui a transpiré bon il faut aérer un peu et bien oui ça fait partie des choses qui peuvent déranger qui dérangent les élèves climat scolaire ambiance la classe et tout et bien oui le neurone on sait que les neurones on espère qu'il y en a plusieurs et bon et bien voilà donc on aère un peu on permet de reprendre un peu d'oxygène et puis on va repartir voilà qu'est-ce que tu entends à ce moment-là de la situation qu'est-ce que vous entendez voilà qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là je reprends le terme déplier l'action très employé par Pierre Vermeersch sur je ne vais pas dire une microseconde mais sur une seconde de temps professionnel on peut avoir accès à des dizaines d'informations je me dis qu'à ce moment-là si je me retourne ça va mal se passer et je ne vais pas pouvoir gérer parce que si c'est le gros costaud qui lance les craies je risque l'incident critique donc non je n'ai pas envie de me colter le gros costaud donc voilà qu'est-ce qu'il se dit qu'est-ce qu'il se dit il se dit je vais continuer comme si de rien n'était et vous quand vous êtes dans l'entretien vous dites mais qu'est-ce que vous avez perçu du bordel qu'il y avait dans la classe ben j'ai perçu oui il y avait le bordel oui mais après vous n'avez rien fait il n'a pas rien fait il a fait il a continué à faire ce qu'il faisait c'est bien une action donc il a non fait ce que vous attendiez ou il n'a pas fait ce que vous attendiez mais lui il n'avait pas les outils pour vous voyez ce n'est pas la même chose celui qui est au mur ou au tableau qui écrit qui dit voilà j'ai entendu le bordel mais je ne savais pas quoi faire celui qui vous dit ah ben ça s'est bien passé mon cours et vous j'étais dans le fond de la classe ou alors c'est celui qui vous dit mon cours s'est très bien passé jeunes enseignants surtout profs des écoles ils sont là ils pilotent avec le masque de plongée ah oui mais la capacité perceptive de l'enseignant elle se construit les compétences professionnelles la capacité à voir ce qui se passe dans le fond là-bas voilà ah oui alors c'est peut-être une déformation professionnelle ou une qualité professionnelle une compétence professionnelle développée par mon métier mais quand on est dans des classes en mouvement et sans arrêt il faut aller voir derrière ceux qui sont debout il faut aller voir derrière ceux qui sont cachés qui sont en train de faire des trucs machin voilà exactement comme dans les fonds de classe mais l'enseignant quand il vous dit ça s'est bien passé hein il a vu Didier il connait de là nickel puis vous vous dites là il est en train de me prendre pour un bon voilà parce que vous ne partagez pas la même chose mais lui il est sincère il n'a vu que le début par contre si je lui demande à un moment donné Jean-Christophe là qu'est-ce que tu peux me dire du collègue là-bas voilà ou de Jean-Paul ou de Jumeau Jean-Paul alors le mec je ne l'ai pas vu ah donc ce n'est pas la peine Jean-Paul il ne l'a pas vu donc on ne va pas parler de ceux qui étaient là mais alors qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses il faut peut-être que je lève le nez que je regarde plus souvent les élèves et ainsi de suite voilà et là et là par rapport à ça quand c'est le collègue qui reformule une autoprescription les résultats des recherches qu'on a sur l'analyse du travail ou l'analyse des pratiques nous montrent que quand les prescriptions viennent de soi elles sont 100 fois plus fortes que les prescriptions externes données par l'inspecteur ou le formateur on revient sur qui est-ce qui est au départ de l'action ce sont les prescriptions que je me donne pas celles qu'on me donne de l'extérieur c'est exactement comme pour les élèves dans la journée un élève il reçoit plus de 300 prescriptions d'accord dans sa journée au collège ceux qui sont intelligents font le tri entre les prescriptions très importantes moyennement importantes et puis pas du tout importantes mais ceux qui sont un peu en difficulté ben ils ne captent rien quoi puis vous dites mais la règle je te l'ai répétée ça puis ça va jusqu'à t'es abruti voilà la relation et puis ben non l'autre il ne perçoit pas le monde quoi il n'a pas fait le tri donc pour les enseignants c'est un peu pareil donc ça c'est fondamental le procédural c'est le coeur de l'action dans tous les métiers que ce soit la caissière que ce soit celui qui traira les vaches ou celui qui pilote une centrale nucléaire comme celui qui pilote le TGB référence aux travaux de l'équipe professionnelle c'est le coeur de l'action seul l'acteur peut avoir le sens de son action et vous vous n'y avez pas accès si vous ne posez pas les bonnes questions sinon c'est un sens reconstruit pour vous faire plaisir parce qu'on est dans de l'humain on travaille sur de l'humain et l'humain c'est hyper complexe c'est pas vous que je vais l'apprendre mais ça c'est le postulat de la clinique et en recherche on s'appuie là dessus il y a les cliniciens puis il y a ceux qui ne sont pas du tout cliniciens le procédural l'action tout ce qu'on voit chez l'autre ça relève de prises de décision et là dans mon questionnement je vais essayer de remonter sur les prises de décision et là quand tu me dis que tu ne fais rien qu'est-ce que tu fais ? vous avez des collègues vous les questionnez mais qu'est-ce que tu fais ? bon je me suis mis dans le coin de la salle j'ai regardé les élèves alors pas non machin sinon les élèves ont envie de comprendre mais quand tu me dis que tu regardes les élèves ou que tu ne fais rien tu fais quoi ? je regarde un tel parce que celui-là il faut que je l'aie à l'œil l'autre là-bas il est en train de bosser lui il progresse toc toc vous avez toute une activité perceptive d'un professionnel de haut niveau qui se déplie comme ça dans l'espace de quelques secondes ou quelques minutes où le mec il se dit moi ce que je vais regarder c'est Didier Didier Perrault qui est là voilà ce qui m'intéresse c'est de voir si aujourd'hui il progresse si aujourd'hui il est dans voilà parce qu'il a des soucis dans sa famille et ainsi de suite est-ce qu'il est dans mon cours ? s'il est dans mon cours qu'est-ce qu'il fait ? je pilote le cours et je regarde certains élèves tu ne m'en veux pas un Didier ? non non tout se passe bien bon voilà alors je remonte à toutes les prises d'informations qui vont relever de cet enchaînement là j'ai vu j'ai entendu je me suis dit cognition et ainsi de suite toutes les prises d'informations qui sont fondamentales dans notre métier un enseignant c'est quelqu'un qui prend il y a des travaux je crois que c'est Isabelle Vignatier il y a un moment qui prend des centaines d'informations à la minute et qui les traite à grande vitesse sauf qu'il n'a accès qu'à quelques-unes et après quand on les aide à reconstruire l'activité par exemple sur un truc très simple fermeture de l'activité vous engagez un enseignant qui engage les élèves sur une situation stop ou alors il a prévenu attention il vous reste 5 minutes c'est-à-dire que là le geste professionnel pour stopper il est déjà anticipé c'est pas de même nature que celui qui arrête top on arrête tout il y a des actions comme ça non non qu'est-ce qui fait que tu as arrêté à ce moment-là et pas 30 secondes plus tôt ou 30 secondes plus tard même titre que si je questionne un inspecteur je vais dire mais qu'est-ce qui fait que tu as changé de thème à ce moment-là tu as relancé un nouveau contrat de communication et tu es reparti sur un autre thème et là on va remonter à des prises d'informations diffuses j'ai senti qu'il était un peu mal à l'aise qu'il était un peu en difficulté et là je dis non le but c'est pas de le mettre en difficulté c'est pas de le harponner sinon ça va être contre-productif allez hop là je sens qu'il est en difficulté il a du mal à répondre on va repasser sur un sujet qui va être plus light pour lui plus facile alors si tu veux bien maintenant on va revenir sur un autre temps là où là j'ai trouvé que c'était très très intéressant voilà donc le mec très très intéressant je dis ça y est je suis performant je suis performant je suis efficace voilà alors comment tu t'y es pris pour mettre tous les élèves au travail dont surtout celui-là qui était un peu difficile tu m'as dit qu'il était difficile comment tu t'y es pris celui-là je suis allé le voir je lui ai mis la main sur l'épaule savoir professionnel pas toucher les élèves on touche on sait que ça produit quelque chose d'accord on est dans un autre type de relation après il faut toucher et toucher d'accord non mais ça peut être des gestes qui peuvent être mal compris en formation attention là on est sur du sensible le formateur il m'a dit qu'il fallait toucher les élèves je ne sais pas ce que vous avez dit non mais il a noté il faut toucher les élèves voilà il ne faut pas mettre la référence alors dernier point les satellites de l'action quand je questionne sur le procédural sur le comment et ça c'est absolument fabuleux chez les enseignants même chose chez les inspecteurs comment vous avez fait pour démarrer l'entretien alors je me suis mis à côté de lui et puis c'était surtout pour l'aider crac les buts poursuivis vous avez la réponse au pourquoi j'ai fait ça tout de suite parce que donc inutile de les agresser avec les pourquoi on voit les avoir les buts ils arrivent buts objectifs finalités tout ce que vous voulez là dedans même sac voilà l'intentionnalité c'est quoi il y a les buts qu'ils s'avouent il y a les buts qu'ils n'osent pas s'avouer aussi référence à Claudine Blanchard la ville collègue tiens Mélanie passe au tableau vous êtes déjà arrivé je vois que ça vous parle le truc de passer au tableau qu'est-ce qui se passe un hypothèse explicative je vais vérifier un petit peu si l'élève a compris et ainsi de suite ça c'est le but qui est avouable et puis le bah tiens passe donc au tableau parce que tu l'as ouvert tout à l'heure qui m'a posé une question qui m'a un peu déstabilisé passe au tableau ça vous parle parce qu'on a tous fait ben oui nous sommes tous des humains il y a des moments c'est règlement de compte à hockey chorale le tableau vous comprenez qu'après l'élève français quand on lui parle du prof qui est bienveillant ou qui doit devenir bienveillant le droit d'orientation ainsi de suite bienveillance ainsi de suite l'autre il a le sac à dos qui est chargé avec tous les plombs qu'il a pris au tableau bah oui parce que ça on les efface pas ces histoires là ces histoires là il suffit d'un qui vous a plombé au tableau et c'est terminé vous passez plus au tableau vous n'avez plus envie d'y aller c'est ça donc tiens viens nous en entretien avec l'inspecteur bl 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 hein suivant ce qu'il a vécu avant ils ne vont pas arriver avec le sac à dos allégé et le mec vous allez lui poser des questions vous allez lui demander de parler de lui alors qu'il s'est fait flinguer la dernière fois. Il va falloir être démineur avant. Déminer le terrain. Parce que le développement professionnel, il faudra aller le chercher. Autre élément. Quand on parle, quand on questionne sur le procédural, il y a bien souvent... Alors, ça, les buts, ils arrivent tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les éléments du contexte. On parlait du contexte. C'est-à-dire, à un moment donné, on est capable de reparler du contexte classe, du contexte groupe, des élèves, et ainsi de suite. Le contexte ici, qui est super au niveau de l'ambiance, par contre, au niveau des toilettes, le contexte qui fait que je démarre mon cours, je suis obligé de démarrer en retard, et ainsi de suite. Parce que ça n'existe pas. Le contexte, c'est des élèves qui arrivent qui sont énervés. Le contexte, c'est ça. C'est-à-dire que dans la compétence professionnelle à conduire la classe, je ne conduis pas la classe de la même façon, ce n'est pas la même compétence. Quand on a des élèves qui arrivent qui sont déjà fin énervés, fin excités, qui sortent du cours de PS, parce que le collègue, il a fait son travail, il les a fatigués. Il sait tout ce que c'est. Il y en a qui, tu rentres, il faudra me lâcher un peu, puis faire moins bosser parce que toi, ils ne sont plus disponibles. Ah bah oui, mais moi, j'essaie d'être efficace. Bon, vous voyez, toutes les tensions qu'il y a à gérer. Donc, les éléments du contexte qui sont local-classe, plus large établissement ou ailleurs, c'est là qu'on entend, oui, mais qu'est-ce qu'on nous demande de faire à l'éducation nationale ? On vient de se taper deux ans à réfléchir sur les épis, sur ci, sur ça. L'autre, il arrive, nouveau ministre. Bon, ah non, 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 vous faites ce que vous voulez maintenant, ça va. C'est si vous pouvez, ainsi de suite. T'as les hôtes et ils viennent de ramer pendant deux ans. Pof, on lui dit, non, t'attaques la falaise. Stop, on arrête. Et vous, vous voulez faire du développement professionnel avec des gens qui sont épuisés ? Non, mais c'est ça le contexte pour vous, là. Le contexte, c'est ça. Alors, ceux qui ne sont pas épuisés, qui étaient montés dans le train, doucement, tranquillement, on va voir, les hôtes essuient les plâtres. Qu'est-ce qu'ils aillent ? Ils arrivent en formation. Je te l'avais bien dit, hein, c'est pas la peine de se creuser. Ça va pas tenir longtemps. Et c'est ça votre métier. C'est ça les collègues que vous avez en face. Puis vous, un nouveau ministre, il faut repartir, alors lui, c'est quoi, ça marotte ? C'est ça, c'est ça, et il faut reporter la bonne parole. Vous y croyez, moyennement, beaucoup, passionnément ou pas, voilà. C'est ça votre travail aussi. Je continue sur le procédural. Les commentaires et jugements sur l'action. Et le contexte, oui, alors le contexte, ma classe difficile, et là, les commentaires, oui, mais alors l'inclusion, on m'envoie des élèves qui ne comprennent rien, ainsi de suite, comment il faut que je fasse, mais c'est pas possible. On est dans des jugements, là. Les jugements, lui, il vous parle de sa professionnalité. Et il met le on. C'est pas je pense que, hein. Là, c'est le on. On convoque le genre professionnel, la culture professionnelle. C'est le on de la salle des profs. On pense tous de la même façon. Non, 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 non. Donc, c'est tout ce qui se dit là. Et dernier élément, c'est beaucoup plus rare, ce sont les références mobilisées par les collègues. Alors, j'attire votre attention parce que là encore, c'est un indicateur très fort pour vous pour détecter certains éléments de la professionnalité. On a deux types de références. Les savoirs pratiques. C'est-à-dire, c'est la référence à sa propre expérience. Je sais que, quand il commence à neiger, les élèves sont un peu énervés. Je sais que le lundi matin, c'est pas facile. Parce qu'en fonction de ce qu'ils ont fait la veille, je sais que le mercredi matin, ou le vendredi soir, on sait toujours que le vendredi soir, quand on regarde sur l'emploi du temps, quand on a les trucs en début d'année, vendredi soir, 4 à 6. Là, ça va être chaud. Les autres, ils arrivent, ils sont comme ça. On va essayer de les occuper un peu. Je n'ai pas dit qu'on allait enseigner. On fait ce qu'on peut le vendredi soir. Ils sont déjà tous partis dans le bus ou dans le train. Donc, ça, ce sont les savoirs pratiques. Et là-dessus, vous aurez des choses à creuser qui montrent des compétences professionnelles, des savoirs d'expérience qui ont été construits. Alors, il y a les basiques que je viens d'évoquer. Et puis, il y en a d'autres. Le vendredi soir, j'ai compris, il fallait d'emblée que je leur donne chaud une interro pour les mettre tout de suite au boulot. Les mecs sont crevés, boum, interro. C'est un truc efficace. C'est ce que font tous les jeunes enseignants quand ils débarquent dans le 93. À l'ESPE, on leur a dit, oh, voilà, il faut que tu prévois ton plan d'action. Les autres, ils ont dit, tiens, pour les mettre au boulot, j'ai une interro 5 minutes. Pour les mecs, oh, bon. Eh bien, oui. Parce qu'ils sont dans la survie, eux. Donc, ils essayent de trouver des trucs qui leur permettent de survivre et de rentrer un peu en activité. Lisez tout ce que produisent les collègues de l'IFE, là, sur l'enseignement dans les zones très difficiles. Alors, ça, les références théoriques. Donc, vous savez tous comme moi que les enseignants lisent peu ou pas. Ça, c'est les recherches en sciences de l'éducation qui montrent que les collègues, soit, ils sont tellement pris dans leur truc, ils sont sur des savoirs pratiques. Mais les moments où il faut qu'ils passent à la théorie, ils en ont eu, on va dire comme ça, ils ont été gavés en formation, mais ils n'ont pas retenu grand-chose. OK ? Et pour retourner à la théorie, c'est compliqué. Et je vois, le pas qui est fait en avant au plan théorique par les collègues qui se lancent dans le CAFA, dans cette formation pour devenir formateur académique, qui transforment leur rapport au savoir, notamment leur rapport au savoir théorique. Où ils retrouvent du sens, parce que je leur explique tranquillement comment ces savoirs peuvent être utilisés au quotidien. Voilà, en psychocognitive, en psychoclinique, et ainsi de suite. Voilà, ces savoirs-là, il y a plein de savoirs qui sont produits par la recherche que vous avez évoqués. Mais bon, voilà. Mais globalement, dans la théorie, c'est de la flûte, quoi. On n'a pas besoin pour le métier, parce que ce sont les savoirs professionnels, les savoirs d'expérience qui priment. Et si vous, à un moment donné, dans des entretiens, vous pouvez aller sur quelques éléments théoriques en termes de pistes de travail, en pistes d'évolution, où il faudrait lire un peu Pernou ou un tel ou un tel qui pourra peut-être donner des pistes, alors le collègue vous fait oui, oui, mais il n'aura pas le temps, ou alors il va rentrer dedans, on ne sait pas. Donc je reviens sur un certain nombre de postulats, vous m'accordez encore cinq minutes et j'ai terminé. Le postulat, c'est qu'à un moment donné, en psychophénoménologie et dans le cadre de l'entretien et d'explicitation, on passe du vécu à l'expérience. Et passer du vécu à l'expérience, ça ne se fait pas comme ça facilement. Ça a été très bien dit précédemment. L'expérience, elle est reconstruite à partir d'une prise de conscience et d'une activité réflexive. C'est ça la différence entre le vécu et l'expérience. Ça veut dire que le collègue, il revient sur sa subjectivité, sur ce qu'il a fait, ses manières de faire qui sont très personnelles, sur ses croyances qui sont mobilisées. Tout ça, il touille et il ressort de l'expérience qu'il va mettre en œuvre, qu'il va communiquer avec les autres ou pas. C'est pour ça qu'effectivement, on a des gens qui ont cinq ans d'expérience professionnelle et qui sont très performants parce que ceux-là, ils allument sans arrêt l'analyse réflexive. J'ai fait ça, ça ne marche pas parce que ce sont des insatisfaits au travail, parce qu'ils veulent être efficaces, parce qu'ils ont le souci de l'autre, parce qu'ils ont le souci de faire apprendre. L'indicateur que je prendrais, moi, j'en ai trois. Quand je regarde un enseignant ou un jeune enseignant qui travaille ou même des enseignants chevronnés, le premier, on a des gens qui sont dans l'animation. L'animation, c'est-à-dire ils font cours, ça ne se passe pas trop mal, ils survivent, voilà, ils s'organisent, ok. On a le deuxième type d'enseignant, ce sont ceux qui enseignent, c'est-à-dire qui ont créé les conditions pour enseigner. Et oui, il faut déjà être hyper performant pour créer les conditions pour enseigner. Oui, je ne suis encore pas dans l'évaluation, je ne suis pas dans ces trucs-là, la relation avec les parents, non, machin, mais j'ai créé les conditions pour enseigner et on sait qu'avec une classe difficile, ce n'est pas facile. Si j'ai une classe de prépa, ben oui, c'est vite fait, quoi. Mais bon, c'est-à-dire la compétence, elle est bien liée à une situation professionnelle. Et enseigner une classe prépa, ce n'est pas enseigner une classe de ZEP ou d'établissement très difficile, quoi. Donc, ça passe par la subjectivité, le traitement très personnel et l'analyse réflexive. Ah, le troisième, pardon. Alors, toujours envoyer un feedback positif. Très bien. Deux points en plus. Vous voyez les notes, hein. Voilà. Le troisième, c'est celui qui fait apprendre. Animer, enseigner, faire apprendre. Et celui qui fait apprendre, eh bien, les termes d'indicateur, il est centré sur l'élève. Dans le discours qu'il va avoir avec lui sur les compétences, dans son bilan de compétences ou dans son entretien avec vous, il va être sûr, voilà, pour mes élèves, la focale, elle est mise sur les élèves. L'autre, c'est la focale, elle est mise sur lui, l'enseignant. Voilà, j'ai fait ça, je fais ci, je m'organise, j'ai fait ma préparation, regardez comme elle est belle, j'ai mis la marge à droite, c'est souligné en rouge et ainsi de suite. Puis on s'en tape, ça. C'est une trace de l'activité, mais c'est la sienne. On verra comment on pourra l'exploiter après. Mais voilà. Par contre, l'autre, il fait apprendre, il n'a pas la super préparation, je trouve ça méfiance par rapport aux traces, aux a priori qu'on peut avoir. L'autre, il n'a pas la super préparation, mais il est centré sur l'élève. Et il se dit, celui-là, il faut que je le prenne comme ça parce qu'il a du mal, donc je vais aller le gratifier, voilà, je vais lui donner des feedbacks positifs. Les autres, c'est pas la peine que je passe les voir, ils n'ont pas besoin de moi, ils travaillent tout seuls, pof, voilà. Ça va ? Donc les trois. Faire de son vécu, de l'expérience, c'est pas si évident que ça. Donc là encore, on est sur le passage dans l'analyse du travail, l'analyse de l'activité. Travailler sur l'expérience incorporée, c'est la difficulté à dire ce qu'on fait, l'expérience est incorporée, c'est exactement la routine que vous allez mettre en place quand vous allez rentrer chez vous dans votre voiture. C'est tellement incorporé que les gens, c'est tellement évident qu'ils n'en parlent pas, alors que ce sont des gestes du métier. Comment j'accueille mes élèves au début de cours ? Comment je les enrôle ? Quel signal je donne pour démarrer les activités ? Comment je fais des transitions entre les situations d'apprentissage ? Comment j'institutionnalise le temps de fin de cours ? Comment à un moment donné, je rends le savoir, je passe de la connaissance au savoir qui va être partagé ? Là, je suis centré sur les gestes professionnels. Voilà autant d'actions qui sont complexes. Mais ça, c'est tout incorporé par le collègue, il le fait au quotidien, il n'en rend pas compte. La prise en compte de la subjectivité, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la personne, à sa singularité, qui se décline dans le cadre d'une psychophénoménologie sur le registre du rapport A. On parle énormément, sans éducation aujourd'hui, du rapport A. Mais on sait bien que ces éléments-là sont fondamentaux. Le rapport au monde, est-ce que j'ai envie d'explorer le monde ou est-ce que j'ai envie de me refermer par rapport au monde ? Il y a des enseignants, ils restent dans leur petit monde. Ils n'ont pas envie de l'ouvrir. On parle de polyvalence, mais polyvalence, je dirais, moi, c'est ouverture au monde. D'accord ? Où ils en sont ? Ah voilà ! Quelqu'un qui est en sciences nat, qui bosse, qui va s'intéresser au programme des autres, à ce que font ses collègues et ainsi de suite. C'est toute une ouverture. Alors, on ne sait pas ce qu'il en fait après, mais au moins, il a le souci de s'ouvrir. Rapport au monde, rapport à l'autre. Le rapport à l'autre, c'est le rapport à l'élève, mais c'est le rapport aux parents, c'est le rapport à mes collègues. Si j'ai à le qualifier, quel mot je vais mettre dessous pour qualifier ou pour caractériser ce rapport à l'autre que j'ai ? Enfin, le rapport à soi, c'est quoi ce rapport à soi ? C'est à un moment donné, être capable de me dire, ce rapport à soi, c'est j'ai envie d'avancer ou pas ? Là, j'ai envie de faire une pause pour des raisons diverses, parce que la vie, parce que si, parce que ça, il y a des drames, il y a plein de choses. Le développement professionnel, vous l'avez fort dit justement, c'est pas linéaire. Donc à un moment donné, le rapport à soi, c'est où j'en suis, quoi, où j'en suis. Et les bilans de carrière que vous allez avoir, les bilans de compétences, c'est les moments où les gens revisitent leur histoire. Qu'est-ce que j'ai construit en six ans d'expérience professionnelle ? Là, j'en suis à la fin, dernier bilan, qu'est-ce que j'ai construit ? Ah, j'ai construit des compétences de communication à l'extérieur. J'ai compris que c'était pas le tout de faire, il faut être capable de dire sur le faire aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'on va se mettre en avant, ça veut dire qu'à un moment donné, on va communiquer avec les autres sur ce qu'on fait au quotidien. Et c'est pas l'exceptionnel, c'est ce que je fais au quotidien, les petites choses, vous avez souligné, les micro-opérations et les micro-actions qui sont efficaces. En effet, chaque personne avec son histoire, ses valeurs, ses croyances, ses compétences, son vécu antérieur appréhende la même situation sous des aspects différents. J'avance. L'utilisation potentielle de l'entretien et l'explicitation, c'est d'utiliser les techniques de questionnement. Je les qualifie volontairement de non-agressives pour que ça marque. Si je dirais les techniques de questionnement, on va dire les techniques de questionnement. Si je dis c'est non-agressif, ah bon, je vais essayer de faire en sorte de ne pas agresser l'autre. Redonner une place importante au sujet en l'écoutant. Et c'est quoi le problème qu'on a tous aujourd'hui ? C'est la reconnaissance professionnelle. Alors bien sûr, si la reconnaissance professionnelle peut être, peut avoir aussi ou peut être impactée par les, comment, un traitement ou un salaire un peu plus important, ok, mais si déjà, vous, dans votre métier, vous participez à la reconnaissance des professionnels qui font leur métier dans des conditions difficiles qui ne sont plus celles que vous avez connues. Parce que celui qui pilote la classe, c'est lui, ce n'est pas vous. D'accord ? Et c'est lui qui se colte les élèves au quotidien et ainsi de suite avec toutes les difficultés. Simplement, en l'écoutant, et là je fais référence à Carl Rogers, on ne se rend pas compte de l'effet de cette compétence fondamentale qui est celle d'écouter l'autre. Écouter l'autre, c'est le reconnaître. C'est l'accepter tel qu'il est avec ses qualités, ses défauts, mais c'est surtout le reconnaître en tant que professionnel. Il en est là dans son cheminement, je le reconnais parce que je l'écoute. Et lui va sortir, il va être heureux, il va me dire « Ah, j'ai eu un super entretien, vous n'aurez presque rien dit. » Et lui va sortir heureux parce qu'il aura été écouté. Ce qui oblige, ce qui va modifier, non pas une transformation, mais changement de posture dans la perspective du PPCR. Pour vous, il va falloir écouter encore plus. Mais avant d'écouter, il va falloir créer le climat de confiance. On parle de ça dans la classe, on parle de ça dans un établissement. Le climat, c'est quelle relation vous allez instaurer au départ. Et les techniques de questionnement que vous allez utiliser vont y participer. Le collègue, il est là, il est présent, il est écouté. Vous avez fait ce que Georges Chappas appelle, non, c'est pas Georges, Chappas appelle le don de l'écoute. Car Roger s'en parle, le don de l'écoute à un moment donné, c'est faire un don à l'autre. C'est inestimable. Je ne vous souhaite pas d'un jour de vivre des situations hyper difficiles. Vous verrez, quand on vit un truc hyper difficile dans le quotidien ou dans sa vie de tous les jours et qu'on a écouté quel bien ça fait. C'est énorme. Les pistes de travail au niveau de l'accompagnement des collègues, une posture particulière, pardon, j'ai mis à construire, je dirais, à faire évoluer ou à mettre davantage en avant, parce que construire, ça veut dire que vous ne l'auriez pas, je ne vous fais pas ce procès-là. Je dis à un moment donné, essayez d'améliorer encore cette posture que vous êtes en train de faire évoluer, que vous êtes en train d'adapter. Il y a plein de choses qui vont vous permettre d'évoluer. Être avec, c'est écouter plus, plus, accompagner l'autre, c'est être avec, dit Maëlle à Paul à un moment donné. Et puis c'est aussi, comme l'a dit M. Michel, c'est aller vers. Même si on ne sait pas trop où on va, on va essayer ensemble de baliser un tout petit peu le chemin. C'est-à-dire, le but final, on ne sait pas quelles compétences qu'on va développer mais à court terme et à moyen terme, voilà ce qu'on va pouvoir faire. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Quelles compétences vous voulez développer là dans les deux, trois prochaines années ou même dans l'année ? Je vais essayer d'être attentif à Didier Perrault. Voilà, parce que celui-là, c'est le type d'élève, voilà, ou je vais être attentif à ça, ou dans ma classe, je vais peut-être utiliser un peu plus les nouvelles technologies ou je vais faire ci ou je vais faire ça. Voilà. Des petits pas qui vont générer des grands pas finalement professionnels. Elle est différente de la posture de conseil. Dans la posture de conseil, alors, j'ai des gens qui tiennent conseil, c'est-à-dire, il y a des échanges qui sont assez asymétriques mais qui sont réels et puis il y a ceux qui donnent du conseil qui sont dans la prescription. Alors là, la prescription, ça ne produit pas toujours grand-chose, je l'ai dit, tout ce qui est externe, peu d'effet. Tout ce qui est interne, c'est énorme. Ça veut dire qu'il faut accepter que l'autre se donne peu de conseils. Dans l'entretien, si je retiens, je peux retenir deux, trois points de ce que vous avez dit, monsieur l'inspecteur, il faut que j'essaye d'être plus attentif à certains élèves. Il faut que j'essaye d'organiser peut-être mieux l'espace. Voilà, toc, voilà, il a retenu. Pour favoriser le développement personnel et professionnel. Les deux, ils sont liés. Le collègue qui rentre bien dans sa tête ou qui rentre bien du boulot, il est là, ça va mieux se passer. Il va être épanoui, il va avoir envie d'aller chercher des savoirs, d'aller lire autre chose et ainsi de suite, de se documenter. Il y a tout maintenant, tout est à portée de clic. Après, il faut faire. Mais, voilà, les deux maintenant, ils sont en interaction très très forte. C'est se former tout au long de la vie. Il y en a qui se forment tous les jours sans le savoir. Il y a ceux qui font des efforts surhumains. Il y a ceux qui ne peuvent plus. Des pistes de travail au service du BPCR. analyser vos pratiques d'entretien. Comment chacun s'y prend ou comment chacun va s'y prendre dans les futurs entretiens que vous allez avoir dans le cadre du BPCR. Ça mérite peut-être d'être débattu ou au moins d'être partagé. Quelles difficultés vous rencontrez qui sont nouvelles ? Comment faire pour les résoudre ? Je dis bien partiellement parce que personne ne détient la science infuse à un moment donné. Mais au moins, on va essayer de mettre en commun des moyens pour résoudre les problèmes. Quelles autres solutions possibles ? On va travailler sur les possibles. Après, chacun prendra ce qu'il voudra ou ce qu'il pourra. Et donc, pour moi, si vous voulez avancer, il y a une condition, c'est la construction de groupes d'APP des inspecteurs d'analyse de pratique professionnelle. Je ne sais pas si ça pourra se faire. Je ne sais pas si vous avez la disponibilité ou tout ça. Mais s'il n'y a pas ça, chacun va rester à travailler dans son petit coin. Va pouvoir bénéficier de petits temps d'informations ou d'échanges entre midi et deux ou entre 13 heures. Voilà. Mais s'il n'y a pas ça, si les gens n'acceptent pas de rentrer dans les groupes pour parler de ce qu'ils font, de leur quotidien, de leur travail, avec les difficultés, avec les réussites. Alors, il ne faut pas une centration toujours sur les difficultés mais sur les réussites et sur un échange professionnel. Eh bien, il y en a parmi vous qui courent à la catastrophe. Ah non, peut-être pas. Mais je veux dire qu'il y a des choses qui s'annoncent comme une révolution dans votre métier. C'est comme ça que je le vois. Je ne suis pas inspecteur. Je dis heureusement parce que je ne sais pas comment je ferai. Donc, j'espère que vous apporterai ou que les échanges permettront d'apporter des solutions. Je reprends un petit peu ce que vous avez dit. Je reprends le travail de Wehrmersch. Dans mon esprit, ce qui est toujours premier, c'est le but. Essayez pour vous de clarifier le but. Qu'est-ce que vous voulez faire finalement de ces temps de PPCR ? De ces temps de rencontre avec l'autre ? Est-ce que c'est comprendre l'autre pour l'aider ou est-ce que simplement c'est le conseiller ? Si je le conseille sans le connaître, c'est rien. Ça ne sert à rien. Donc, jusqu'où vous allez connaître l'autre ? Jusqu'où vous avez besoin de connaître pour conseiller, voire pour aider ? Surtout pour aider. Il s'agit de choisir les moyens les plus appropriés pour les atteindre et non pas de faire allégeance à une école ou à une technique. La technique d'entraînement et à l'explicitation, c'est une technique parmi tant d'autres. C'est un moyen pour essayer de rentrer un en connexion avec l'autre, essayer de communiquer avec lui et essayer de l'aider. En conclusion, des techniques de questionnement issues de l'entretien et de l'explicitation très utiles pour mener les entretiens. Quand je travaille dans un domaine qui s'appelle la didactique clinique, je réutilise au quotidien des éléments de l'entretien et de l'explicitation. Voir à un certain moment, je travaille sur des temps particuliers en explicitation. Même si je n'appelle pas ça, si je ne rentre pas dans ce qu'on appelle l'entretien et l'explicitation. Je ne suis pas forcément en psychophénoménologie. Une posture d'écoute à renforcer, j'insiste énormément. Sauf que la posture, ça ne se décrète pas. Elle vous appartient. Elle pourrait être évaluée et celui qui sera le plus à même de l'évaluer, c'est celui que vous aurez en face de vous dans l'entretien. S'il ressort en disant j'ai au moins été écouté, vous aurez fait une bonne part du job. De votre job. Une volonté de comprendre l'autre. Et là, on se rapproche du travail du chercheur. Dans mon domaine, je ne peux pas avancer si je ne comprends pas l'autre. C'est tout ce que je mets en œuvre. Les savoirs, les outils conceptuels, les méthodologies. Donc un seul but, c'est comprendre l'autre. Moi, je ne viens pas faire du développement professionnel, mais quand les gens m'écoutent au bout d'un moment, quand je les écoute et quand ils travaillent, les entretiens qui sont longs, ils me disent c'est énorme ce que tu m'as apporté. Et je n'ai fait que poser quelques questions. C'est tout. Et j'ai fait le don de l'écoute et l'autre, il a mis en mots ses savoirs professionnels. C'est la première fois. Enfin, accepter une part d'irrationalité chez l'autre. C'est-à-dire, c'est pas, l'autre, il ne fait pas comme vous. L'autre, il est différent. Il a ses outils, il a son sac à dos. Il a ses méthodes, il a son expérience, il a ses différentes expériences. Il faut accepter que l'autre soit différent. Donc on rentre dans des compétences psychosociales. Tolérance, acceptation des différences et ainsi de suite. C'est valable pour vous, c'est valable pour les collègues que vous aurez dans les entretiens. Maintenant, question, est-il nécessaire d'observer les pratiques pour tenir conseil ? Si je devais y répondre, je dirais non. C'est un filtre qui permet de partager de la connivence. C'est pas forcément nécessaire pour tenir conseil. Pour moi, ça peut devenir un handicap d'avoir vu les pratiques en classe. Est-ce que vous ne posez pas les questions ? Ah oui, parce que c'est évident pour vous. Oui, mais c'est évident, mais l'évidence n'est jamais partagée. Donc voilà. Il y a moyen de faire de l'accompagnement, il y a moyen de travailler avec les collègues sans avoir vu forcément la classe. Si on arrive à le remettre en évocation et qu'il ne soit pas sur des reconstructions à postériori en fonction de mes attentes. Non, voilà. Vous aurez quelques références. Voilà, je vous remercie. J'étais un petit peu plus long que prévu. Voilà. Je vous remercie.